Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge Disney du mois avec les copines. Donc vous le savez, une fois par mois, on vous fait le Disney challenge avec mes copines. Donc je vous remets le dernier juste ici, si jamais vous ne m'avez pas vu, c'était... On ne sait plus, ceux de Noël, je crois. Celui de Noël, c'était la Reine des Neiges. Oui, on est en janvier, donc oui, c'est bien ça. C'était celui de la Reine des Neiges, donc je vous le mets dans le petit i. Et cette fois-ci, on a Déji qui a voulu nous rejoindre. Voilà, donc Déji, j'espère que ça te plaît. Donc bien sûr, mes copines, c'est Amy et Manon, vous avez l'habitude maintenant, je vous parle d'elle dans presque chaque vidéo, de toute façon, vous les connaissez très bien même. Et donc Déji, est-ce que c'est exceptionnel ? Est-ce qu'elle va le faire avec nos sultans ? Je ne sais pas, on verra bien. C'est selon ce qu'elle a envie de faire. Et voilà, donc cette fois-ci, à partir de janvier, là, on a un petit peu changé la formule. On ne choisit plus des personnages tchic-tchac, comme les personnages secondaires qu'on avait fait, que j'avais eu Moussiu, ou les vilains qu'on avait fait à Halloween. Là, j'ai fait, donc dans mon téléphone, j'ai un programme de tirage au sort. J'ai classé, enfin j'ai noté tous les Disney. J'ai fait le tirage au sort que je vous ai partagé sur Instagram. Et je vous ai mis quatre personnages en sondage par participante. et c'est vous qui avez choisi quel personnage nous devions reproduire, enfin reproduire, s'inspirer, voilà. Et donc, pour voir pour les copines ce qu'elles ont eu, je voulais aller voir leurs vidéos. Bien sûr, elles sont en barre d'infos, donc vous n'avez plus qu'à cliquer et aller voir les personnages qu'elles ont eu et ce qu'elles en ont fait. J'ai du mal à parler ce matin. Et moi, vous m'avez attribué Marianne. Alors, incroyable. Je pensais vraiment que vous alliez me mettre Robin, puisque c'est du vert. Mais non, vous m'avez mis Marianne, qui est rose, mauve, lila, ou un peu tout ça, quoi. Donc, on va s'inspirer de Marianne pour ce make-up. Je vous mets une petite photo juste ici. Voilà, je crois que vous la connaissez. Après, c'est sûr que ce n'est pas le dessin animé le plus coloré du monde. Donc, voilà. C'est un vieux dessin animé. Donc, les couleurs sont un peu fardes. Je ne sais pas très... Voilà. Je ne suis pas éboudie, donc... Mais on va faire quelque chose quand même. J'ai déjà ma petite idée. Maintenant, on va voir si ce sera bien ce que je pense. Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Donc, je me rapproche et on attaque. Voilà, voilà, voilà. Donc, Marianne est principalement dans les tons rose, lila, un petit peu de mauve. Il a son collier et sa fourrure. Le collier et la fourrure, on fera ça après. Donc, on va commencer par du rose très pâle. Et je crois que je n'ai même pas trouvé un rose aussi pâle. Ah, non. On va commencer par mon highlighter parce que je n'en ai pas mis. Donc, je vais prendre un pinceau highlighter si j'en trouve un dans mon portail. Et donc, du coup, je vais mettre le rose ici de la palette Ultra Cool Glow de chez Revolution. Pour changer un petit peu. Par-dessus, je vais mettre juste au niveau des pommettes le spellbound de chez Color Pop. Que ça, je mets au doigt. Pour mettre un petit peu de la pailletas sur ma face. C'est joli, hein ? Bon, vous voyez. Alors, il faut que je trouve un rose très, 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 très pâle que je n'ai pas ici. Que je n'ai pas ici. Ça va être très compliqué de trouver cette tinteur. Celui-là, mais il est lumineux. Il est lumineux sain. Ici, ce n'est pas très pâle. Ouh là, ça va être compliqué, dis donc. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, j'ai déjà poudré mon arcade sorcière avec mon farbeige de la catrice habituelle. Là, je vais prendre un pinceau boule. Je prends celui-ci de chez Essence que j'aime beaucoup pour ça. Et du coup, je prends dans la Lorac Pro, l'Alt Pink ici. C'est vraiment un... Ouais, il est un peu plus corail sur ma photo. Mais bon, écoutez, je vais écrire avec ce que j'ai, hein. Camion. Donc là, je vais faire un creux assez large. Mais essayer de le marquer assez bien. Parce que, bon, l'orac, c'était hyper pigmenté à l'époque. Mais ça ne l'est plus maintenant, n'est-ce pas, comparé à d'autres. Malgré la base de Péluise que j'ai dû mettre, puisque j'ai terminé ma Côte Plus Canvas. Voilà. Donc, je fais une forme classique. Je ne me fous plus trop avec les formes en ce moment. Voilà. Ça ou rien, ça revient exactement au même. Donc, j'ai quand même essayé de trouver un petit rose, un peu plus rose. Je n'y attire pas. Alors, je garde, je prends la Glamlite, la Ice Cream. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je garde le même pinceau et je vais prendre la tape Mochi. Alors, j'essaie de ne pas en prendre de trop. Parce que je veux juste rosir un peu mon fard et mon creux et tout ça. Ah, voilà. On est bien à l'anon ? J'ai l'impression que je garde le main, c'est un peu mieux. Voilà. Écoutez, pour le rose, on dira qu'on est pas mal, parce que ce n'est pas évident d'avoir la même teinte. Alors, ensuite, elle a un mauve lila et mauve un peu fuchsia. Ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi. Un peu parme même, je dirais. Celui-ci ne me paraît pas trop mal. Ah, celui-là ne me paraît pas mal. Ouais, je vais prendre celui dans la 35i, juste ici. Voilà. Vous savez quoi, j'ai gardé le même pinceau. Je ne me casse pas trop la nénette aujourd'hui. Vidéo flemme. Donc, je mets ça dans mon coin externe. Et en ras de cils inférieurs. Je fais tout mon ras de cils inférieurs. Voilà, voilà. Alors, ensuite, il me faut un petit parme. Très, 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 très clair. Un petit lumineux, ça serait bien. Ouais, celui qui, je trouve, qui se rapproche un peu le plus, c'est dans la XL Pro. Et c'est la teinte Orchide. Ici. Donc, c'est un petit parme un peu lumineux. Donc, je vais mettre ça en paupière mobile, au doigt. Ouais, ça le fait. Carrément même. On m'en fout partout. Ouh, j'ai mes gros doigts, ils font n'importe quoi. Ok, voilà. Bah, écoutez. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Donc, ensuite, je vais prendre la Bird of Paradise pour prendre le blanc, puisqu'elle a le museau qui est blanc. Il y a aussi un tout petit peu de beige autour de sa paupière, mais bon, on dirait que c'est mon teint. On ne va pas trop non plus exagérir. Je vais prendre un petit pinceau précision et je vais faire mon coin interne en blanc. C'est le blanc le plus blanc que j'ai dans ma collection. Il est le plus opaque et pigmenté. Donc, pour les fards, à proprement parler, on est bon. Donc, ensuite, elle a son collier qui est un ruban violet, mais vraiment violet, avec un petit diamant doré et d'ouroise. Donc, pour ce faire, je vais faire le ruban du collier avec le mauve ici et le mixing liquide de chez Merone. Donc, je prépare ça et je reviens tout fruit. Je vais me gasser la gueule de ma chaise, donc. Donc, voilà. Ma petite tambouille est faite et j'ai encore oublié de prendre quoi ? Appuyer mon couille. Je prends ça. Oh, ça marche. Donc, je vais faire ça dans le crease, dans le creux. Je vais faire un liner dans le creux, tout simplement, mais pas jusqu'au bout. Vous allez voir. Donc, je commence à la moitié du creux. On va essayer de l'affiner quand même un petit peu. Je rapprocherai un petit peu mon miroir. il est peut-être un peu liquide. Je vais lui donner une forme de ruban. Enfin, de ruban. Le mouvement du ruban. Voilà, un genre comme ça. C'est bien, là. Bien sûr, comme je n'ai pas le creux à la même hauteur, ça fait un peu bizarre. Oh non, ça va. Ok. Alors, je vais achever l'intérieur du creux avec le liner OPV qui est le Champagne Fantasy. Et pour la perle du bijou, j'ai ceci. C'est des stickers pour les ongles, logiquement. Et il y en a un qui est doré et turquoise, sauf qu'il est un petit peu... Pardon. Voilà. Mais on fera avec. Donc, j'ai deux plaquettes parce que c'est tous des différents. Et pour avoir deux fois les mêmes, j'ai bien fait, mais j'ai utilisé eux. Donc, c'est l'occasion. Donc, avec une pince à épiler, je chope le premier... Bon, ça se décolle tout seul. Donc, je vais prendre ma colle à paillettes. La cuisse. Et je vais juste mettre... Elle a craché. Je vais mettre un point de colle ici. au niveau de la bosse du ruban. Et on va placer le stickers dessus. Le petit bijou, machin. Ok. J'aurais pu le déballer. Oui, j'aurais pu, avant de mettre la colle. Alors, liner ou pas liner ? Pas liner. On va changer un peu de sa zone de confort. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, je reviens. Je vais mettre le violet des Obsessions. Un petit coup de recourbacine. Et là, vous vous dites, mais où est le roux de la fourrure ? Ça vient. Ne vous inquiétez pas. Ça vient. J'ai tout prévu. Du coup, je suis de mascara. Donc là, je prends le Unique. C'est celui que j'utilise en ce moment. Du moins pour les signes du haut. Pour les signes du bas, je prends le Mega Slim Skinny Mascara de Wet n Wild. Sur les lèvres, pour rappeler la couleur de la fourrure de Marianne, je vais prendre celui-ci qui est un Révolution. J'avais eu dans le swap avec Manon. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Et il a la teinte parfaite. C'est un marron rouille. C'est le Movie, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Non, c'est le Poiss. Donc, je mets ça pour la fourrure. Et on en aura terminé. Et donc, voilà ce qui conclut ce look de Marianne. Donc, sur le rouge à lèvres, j'ai quand même rajouté le Gloss NYX. C'est le Rose Frost, je crois. Pink Frost. Je pensais qu'il ferait un peu plus orangé. Je trouve que le rouge à lèvres, comparé... Oh, quoi que ? Il me paraissait plus orangé, en fait. Là, c'est plus un Bordeaux. Mais bon, écoutez, on ne dira que... Enfin, j'aurais dû faire un petit contour orange d'abord ou mettre du orange par-dessus. Mais je n'ai pas envie. Voilà. Donc, on dira que c'est bon comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si ce challenge vous plaît toujours autant. Je sais que vous aimez beaucoup, que vous attendez. Et le fait que je vous fasse participer, vous avez vraiment aimé. Enfin, qu'on vous fasse participer, vous avez vraiment apprécié aussi. Donc, je pense qu'on fera comme ça tout le temps. Ça sera sur Instagram, pas le choix, puisque les sondages ici ont disparu. Il n'y a pas vraiment d'activité en dehors des vidéos sur YouTube. C'est assez compliqué. Pour partager, ce n'est pas pareil. Bref. Donc, voilà. N'oubliez pas surtout d'aller voir les chaînes des copines, le make-up des copines qu'elles ont eu. Et de vous abonner à leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore. De leur laisser des pouces bleus, enfin, des pouces en l'air. De leur laisser des commentaires adorables, comme vous savez le faire. Et, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super, super, super plaisir. Donc, on est content. Et en attendant vendredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada